Salut, dernier format court. Sur les probas conditionnels, on va parler d'indépendance de deux événements. Alors là, on part sur deux temps, une définition et une propriété. Définition déjà, dans un ensemble oméga, d'issues d'expériences aléatoires, avec deux événements A et B de probas non nuls, et bien dès qu'on a P de B qui est égal à P de B sachant A, ça veut dire que la réalisation de l'événement A n'intervient pas dans la réalisation de l'événement B. Donc on dit dans ce cas-là que B est indépendant de A. Donc en fait, le sachant que ne sert à rien, pour vulgariser un peu le truc. Donc si on commence à écrire les choses, P de B sachant A égale P de B, qu'est-ce que ça signifie ? Ça équivaut à P de A inter B sur P de A égale P de B, formule de Bayes. Et donc quand on passe tout du même côté, P de A inter B égale P de A fois P de B. Sauf que si vous passez le P de B en dessous, P de A inter B c'est pareil que P de B inter A, on se retrouve donc avec finalement P de A sachant B égale P de A. Donc en fait, A est indépendant de B. On est parti de B indépendant de A, on arrive à une équivalence, A indépendant de B. Conclusion, et bien en fait, dès que vous avez l'un, vous avez l'autre. Et du coup, la propriété qui s'en suit, on va extraire une partie de la démonstration qu'on a faite finalement. A et B sont dits indépendants l'un de l'autre, sans distinction, si P de A inter B c'est égal à P de A fois P de B. Et honnêtement, c'est beaucoup plus facile à utiliser dans les faits, concrètement. Par exemple, ici, on s'intéresse à plusieurs événements. Dans un jeu de 32 cartes, la probabilité de tirer un as, c'est évidemment 1 sur 8. Et la probabilité de tirer un cœur, c'est 1 sur 4. A inter B, l'as de cœur, il n'y en a qu'un sur 32. Or, quand vous faites P de A fois P de B, vous retrouvez 1 huitième fois 1 quart, 1 sur 32. Donc en fait, ils sont bien indépendants, évidemment. Et on termine par la notion de succession. Qu'est-ce que c'est que la succession de deux épreuves indépendantes ? Et bien, en fait, c'est la répétition à l'identique d'une expérience aléatoire, plusieurs fois, à minima deux fois, bien sûr. Dont les résultats de la première épreuve n'influencent pas ceux de la deuxième. Donc en fait, il y a indépendance entre un tirage et un autre, entre une répétition et une autre. Un exemple d'arbre, peut-être, pour illustrer cette situation. Partons sur, par exemple, un tirage de deux boules, verte et rouge. R1 et V1, deux probas 1 tiers et 2 tiers, pourquoi pas ? Et donc, on remet les boules dans l'urne et on se retrouve toujours avec des probas de 1 tiers et 2 tiers sur les branches. Indépendance. 1. 1. 1. 2. Merci.